Musique Parmi les produits de consommation courante, il en est un qui est recommandé, mais qui peut pourtant ne pas être si bon que cela. Je veux parler de l'huile d'olive. Denis Landry, bonjour. Bonjour. Vous proposez, entre autres, sur les marchés mayonnaise de l'huile d'olive. Je vous ai donc décrété spécialiste en huile d'olive. Vous êtes producteur d'huile d'olive ? Je suis associé avec un ami à moi qui est en Catalogne. On a une petite coopérative. On produit l'huile d'olive. Les gens viennent chez nous amener les olives et nous, on les presse. L'huile vend sur la Catalogne. En fait, on vous transforme. Voilà, on transforme. Vous ne produisez pas vraiment de l'huile d'olive ? Ces olives viennent des producteurs ? Des producteurs de locaux, des particuliers ou des producteurs, puisque là-bas, en Catalogne, c'est comme nous avec les pommes ou les poires. Là-bas, ils n'ont que des oliviers. C'est pratiquement toute la même variété. Ils viennent chez nous avec un sac, une remorque, un camion. Et puis nous, on presse leurs olives. Soit on leur redonne l'huile d'olive, soit on la garde pour nous. On les paye en conséquence. Et ce qui nous permet d'en vendre aux particuliers, aux restaurateurs et aux entreprises. Notamment en Mayenne, mais pas seulement ? J'ai un peu de clients hors-dehors du département. Donc, vous avez une unité en Catalogne. Voilà. Où exactement ? À Tarragone, dans un petit village qui s'appelle exactement Péraforte. Je crois qu'il y a 300 ou 400 habitants. Et on a une petite coopérative qui est là-bas. Et puis, vous avez ici, à Saint-Berçois, que la vente. Vous avez évoqué le fait que ce soit la même variété d'olive. Oui, nous, on est en monovariété. En monovariété, une quantité multiple d'olives. Et nous, on est en monovariété. C'est un break in it. C'est une toute petite olive qui donne un goût fruité. Et non, et surtout, pas d'amertume. Et vous ne faites que de l'huile. Vous ne faites pas des olives assaisonnées. Non, non. Là, c'est le projet un peu plus tard. Mais pour l'instant, on ne fait que de l'huile. Puisqu'on est tout petit. Lors de la pression, on est 4 personnes. Et sinon, il y a 3 personnes qui travaillent à temps complet. C'est des ouvriers agricoles qui s'occupent des oliviers. Et sinon, il y a la secrétaire et la comptable. Donc, vous avez quand même des oliviers à vous. Oui, on a un tas de 20 hectares d'oliviers. Ce qui ne suffit pas pour la consommation d'une année. Vous avez combien de bouteilles d'huile d'olive à vendre par an ? Alors, en litrage, ça représente environ entre 150 000 et 200 000 litres à l'année. Donc, ce qui est tout petit par rapport aux multinationales. Vous en êtes tout petit, tout petit. Vous êtes peut-être tout petit. Mais je disais quand même tout à l'heure qu'il y avait de la bonne huile d'olive et de la moins bonne huile d'olive. Donc, vous, c'est de la bonne huile d'olive. C'est de la très, très bonne huile d'olive. Très, très bonne. Alors, non seulement parce que c'est la bonne espèce qui donne un bon goût. Mais aussi parce que la façon dont elle est cultivée. Voilà, le cultiver et surtout ramasser. Puisque les agriculteurs ou les particuliers ramassent le matin. Et l'après-midi, ils viennent amener leurs olives et c'est pressé dans la foulée. Donc, tout est pressé tout de suite. La façon de presser, c'est aussi un critère de qualité. La pression à froid. Oui, maintenant, ce n'est plus vraiment la pression à froid. Maintenant, ça, c'est les anciens termes. Maintenant, beaucoup d'huiles sont centrifugées. Parce qu'on a une machine en inox qui broie les olives. Et après, on les centrifuge. C'est-à-dire qu'on les mélange avec de l'eau. Et quand on passe dans la centrifugeuse, l'eau prend d'un côté. Et l'huile de l'eau, et on récupère l'huile. Le pressage à froid, c'est un peu pour le folklore. Parce que c'était avec la pierre et maintenant, ça n'existe plus. Déjà, au niveau des normes, c'était pressé avec les paillassons comme le cidre. Mais là, non. Déjà, il n'y a plus assez de production. Et puis même au niveau de la qualité, on a une qualité moindre avec les paillassons qu'avec cette machine en inox. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence avec une huile qu'on peut trouver, par exemple, en supermarché ? Donc, déjà, l'espèce d'olive. Et puis... La manière de le presser, parce que nous, comme on est en bonne variété, on ne presse pas n'importe quelle olive. Parce que vous avez des olives qui sont très, très, très amères. Donc, on est obligé de les laisser décanter assez longtemps pour couper l'amertume. Parce que nous, on n'a pas. Nous, on a une huile, une olive qui est très, très douce. Et on les ramasse à maturité. Parce que dans les grosses entreprises, on ramasse un peu tout et on presse un peu tout. Donc, nous, on n'est pas de ce jeu. Surtout, ils ne s'oxydent pas. Parce que si on laisse des olives dans un conteneur, elles fermentent. Donc, la fermentation donne l'amertume. Décidément, Denis Landry, on apprend beaucoup de choses avec vous. Et on va peut-être faire un petit point aussi sur les utilisations à privilégier pour cette huile d'olive. On peut tout faire. On peut tout faire. Et on peut la frire aussi. La frire. La frire, puisque le point de fusion, chez nous, la nôtre, elle prend 290 degrés. Donc, vous pouvez même faire des frites avec. Frites, pommes de terre, la salade, elle peut tout faire. Il n'y a aucun mélange, il n'y a aucun additif. Donc, nous, on peut la faire frire. Le point de fusion, je vous dis, c'est 290 degrés. Donc, ça ne brûle pas. Ça veut dire quoi, le point de fusion, pardon ? C'est-à-dire qu'après, elle commence à repartir, on appelle ça en termes, à repartir de l'autre côté. Et là, l'huile, elle est impure. Elle n'est pas bonne. C'est comme le beurre. Quand vous faites noircir votre beurre, il n'est pas bon. L'huile d'olive, c'est pareil. Donc, pas bon au goût, il n'est pas bon pour la santé. Pour la santé, voilà. Alors que l'huile d'olive, elle a des vraies qualités nutritives, recommandées. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des anciens qui me prennent une cuillère d'huile d'olive tous les matins. Et mon père, qui a 90 ans, consomme la même huile d'olive depuis plus de 50 ans. Et il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Alors, c'est peut-être une recette à suivre. Vous parliez, Denis Landry, de votre production qui est entre 150 000 et 200 000 litres. J'ai cru comprendre que cette année, je ne sais pas à quelle époque, d'ailleurs, se fait la récolte. Ça commence avant, ça commençait début novembre ou mi-novembre. Maintenant, avec le climat, on est plutôt vers mi-octobre. Et je crois que l'autre modification, c'est aussi, ou en tout cas là pour l'année à venir, c'est sur la quantité. Ah, c'est la pénurie. Nous, on a perdu 60% de notre production. Donc, c'est-à-dire que cette année, on n'a pas eu d'olive. Et en plus, dans les olives, il n'y avait pas d'huile. L'année dernière, on avait environ, pour 100 kilos, on faisait 20 litres d'huile. Et cette année, pour 100 kilos, on ne faisait que 12 litres d'huile. Sachant qu'il n'y avait pas d'olive, donc on a perdu plus de 60% de la production. Mais ce n'est pas que nous. C'est tout le monde, un méditerranéen. À cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse. Mais la sécheresse de l'hiver dernier, les prix, en plus, s'envolent. Donc, par exemple, un litre d'huile, chez vous, ça vaut combien aujourd'hui ? Un litre d'huile, la dernière, il valait 8 euros. Cette année, il vaut 9,20 euros. Ça va continuer, cette augmentation, il n'y a pas de raison, jusqu'au mois d'octobre ? Oui, parce que c'est inéluctable, on n'a pas d'huile. De toute façon, on regarde les cuves baisser, mais on espère pouvoir aller jusqu'au mois d'octobre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se ruer sur l'huile d'olive, parce qu'en même temps, c'est aussi comme ça qu'on crée des pénuries. Mais il faut savoir l'apprécier. Voilà, surtout la très bonne huile, il faut savoir l'apprécier. Bon, on a fait connaissance sur le marché de Laval. Vous vendez aussi sur d'autres marchés ? Non, je ne fais que le marché de Laval, et sinon... Le samedi matin ? Je travaille beaucoup avec les restaurants. Et alors voilà, les restaurateurs et les entreprises ? Voilà, je fais des comités d'entreprise aussi également, le marché de Noël de Laval. Les restaurateurs, qui sont-ils ? Les restaurateurs, généralement un peu plus gastronomiques. J'en ai pas mal sur la Mayenne, j'ai environ 70 restaurateurs sur la Mayenne. Oui, quand même. Avec qui je travaille. Personne ne me le sait. Oui, c'est jamais marqué sur les menus. Mais là, c'est l'occasion... Les restaurateurs sont la poêle et après ils sont montés d'huile. Mais oui, mais là, c'est l'occasion de vous rendre hommage. Et puis, puisqu'on parle du marché aussi, on y trouve d'autres produits aussi ? Oui, je fais d'autres produits. Je fais pas mal de charcuterie, charcuterie espagnole. Pardon, mais vous la faites aussi pour les restaurants et tout ça ? Que les restaurateurs. Tous les produits dont vous allez parler ? Aussi bien que particuliers. D'accord. Donc du jambon ? Du jambon, c'est rafou, ibérique, c'est au choix. Du chorizo, du lomo. Là, je suis revendeur. Mais après, j'ai d'autres produits comme le riz. Le riz, c'est pas un nom que j'achète aussi chez les producteurs du Delta de l'Ebro, c'est à côté de Valence. Tout ce qui est sangria et vermouth, c'est pareil. Parce que le vermouth, c'est espagnol et italien. Et c'est un peu comme l'huile d'olive et le vin. Le vermouth, quand vous allez dans une région, chaque région fait son vermouth. Donc les goûts sont différents. Je fais aussi des vinaigres, des noisettes, des amandes. Pratiquement tous mes produits viennent directement de chez les producteurs. À part la charcuterie où c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui est important pour vous quand vous choisissez les producteurs ? La qualité et la sympathie. C'est toujours les mêmes producteurs depuis que je suis installé. Puisqu'on travaille depuis 15 ans ensemble. Donc les gens me font confiance. Moi, je leur fais confiance. On a de la qualité et voilà. Et tout roule quand tout est comme ça, c'est bien. On parlait du prix de la bouteille d'huile tout à l'heure. Est-ce que ça se paye, la qualité ? Ça se paye, mais nous, on a des prix raisonnables. Parce que moi, les huiles, j'en goûte beaucoup, beaucoup. Chaque fois que je vais quelque part dans un pays qui fait de l'huile, je goûte l'huile. Et après, je regarde le tarif. Et je compare toujours à la mienne. Parce que la mienne, comme c'est un produit haut de gamme, je dis, ah, celle-là, elle est bien. Elle est bonne. Elle est dans les prix raisonnables. Mais après, les huiles d'olive, il y a beaucoup de gens qui s'emballent sur le prix. Oui. Voilà. On est arrivé à des prix exorbitants. Qui ne veulent pas la qualité. C'est un peu de spéculation, finalement. Encore 10-15 ans, les gens mangeaient de l'huile d'olive, mais peu. Ça s'est développé avec les publicités à la télé. Maintenant, et l'huile d'olive, les gens s'emballent sur le prix de l'huile d'olive. On est prêt à payer plus parce que c'est de l'huile d'olive. Voilà. Et surtout avec le packaging. Donc, quand vous avez un beau packaging, déjà, il faut faire attention. La bi fait le prix. Voilà. Mais ne fait pas le produit. Conservation, vous, c'est dans des bouteilles un peu opaques. On a plusieurs modèles. On a bouteilles en verre, bouteilles en plastique et bidon en métal. Et quelle est la meilleure conservation ? La meilleure conservation, ça serait pour moi le verre. Parce que dans le bidon en métal, il y a du plastique. Mais après, une bouteille d'huile d'olive, vous ne gardez pas votre bouteille d'huile d'olive pendant un an, un an et demi. Donc, c'est très rapide. Donc, finalement, vous pouvez prendre une bouteille en plastique, ça ne va pas altérer le goût. Donc, il n'y a pas trop d'accord. Et de préférence dans le noir ? Dans le noir, à l'abri de la lumière, surtout. S'il fait froid, ce n'est pas grave. Ça fige, c'est comme le Ricard. Donc, après, ça défige. On apprend que le Ricard fige, alors ? À l'abri de la lumière. Surtout à l'abri de la lumière. Merci beaucoup pour cette huile que vous nous fournissez sur le marché de Laval le samedi matin. Et puis, on a dû tester dans quelques restaurants ici et là, en Mayenne et un petit peu autour. Et puis, merci aussi pour ces conseils avisés que vous nous donnez. Et puis, peut-être que plusieurs de nos auditeurs se mettront à prendre leur petite cuillerée d'huile d'olive le matin. De la bonne huile d'olive. Donc, on précise, pas une huile où c'est marqué mélange d'huile de la communauté européenne. Ça, il faut éviter. Il faut lire les étiquettes. Ne n'achez pas de l'huile où c'est marqué UE. Merci beaucoup, Denis Landry. Et puis, on va garder la santé grâce à votre huile d'olive. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est la façon dont tu as démarré cette affaire. Tout commence avec des vacances. Ça remonte à 50 ans. Mes parents étaient partis en vacances là-bas. On a sympathisé. Les gens qui, gentiment, vous ont hébergé. Nous ont hébergé. Ils ont prêté leur terrain à 200 mètres de la mer, sous des pins parasols. Voilà. On a passé 25 ans de vacances extraordinaires. Et puis, après, au décès de son père, lui a décidé de créer sa petite usine. Et puis, moi, j'étais parti dans d'autres ventes. Vous, c'était la moto. Moi, c'était la moto. Et puis, avant, il n'y avait pas le marché commun. Parce que ça, il faut quand même s'en rappeler. C'était très, très compliqué d'importer des produits de l'étranger. Enfin, surtout de l'Europe. Et puis, un jour, le magasin a fermé. Et puis, j'ai décidé de vendre de l'huile d'olive. J'étais voir dans les grands magasins le prix. Et puis, j'ai appelé mon ami. Je dis, Antonio, j'arrive à vendre de l'huile. Et puis, voilà, c'était parti. Une très belle histoire, oui. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Sous-titrage ST' 501